– La clinique de Genelier est fâchée contre le canton et dépose un recours dans le cadre de la planification hospitalière qui entrera en vigueur le 1er janvier. Selon Stan Léotidier, le processus est jugé des lois liales. Stan Léotidier, est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes un homme de recours ? – Tout à fait, l'actualité le démontre. Nous avons estimé ces derniers mois que nous étions prétérités vis-à-vis de la décision du Conseil d'État. Nous sommes partis dans une phase de recours pour obtenir compensation de ce que nous estimons être dû. – Alors on va essayer de comprendre pourquoi, mais avant de rentrer justement dans ces enjeux, j'aimerais savoir, le 1er janvier prochain, qu'est-ce qui va changer pour les patients qui viendront à la clinique de Genelier ? – Alors ce qui va changer à partir du 1er janvier 2024, c'est la possibilité pour certains patients dans des domaines d'activité médicale ou chirurgicale spécifique de pouvoir être hospitalisés à la clinique sans une assurance complémentaire. C'est la principale nouveauté pour notre établissement. – Donc c'est quand même une avancée pour vous, puisque jusqu'ici, seules les personnes qui étaient en ambulatoire ou alors avec une complémentaire pouvaient être patients à la clinique. Là quand même, on avance petit à petit. – Oui tout à fait, cette démarche s'inscrit dans la volonté aussi de pouvoir offrir des prestations nécessaires à la population de la côte, et notamment aussi de la population vaudoise. Et comme vous le disiez, jusqu'à présent, seuls les patients avec une complémentaire pouvaient venir en mode stationnaire, dormir à la clinique. Par contre, tous les patients qui venaient pour des consultations ou des actes ambulatoires, donc qui venaient le matin, qui repartaient avant la nuit, pouvaient venir quelles que soient leurs assurances. Ceci ne changera pas à compter du 1er janvier 2024. – Aujourd'hui, pourquoi faire recours justement contre le canton ? Qu'est-ce qui vous a fâché ? – Aujourd'hui, la position de la clinique, c'était vraiment de pouvoir offrir de nouvelles prestations aux assurés, aux patients, aux contribuables vaudois, et c'est-à-dire la possibilité de les prendre en charge pour des activités au sein de notre structure qui a la capacité, les compétences et aussi les disponibilités pour accueillir plus d'activités. On a aussi eu une position du Conseil d'État qui démontrait qu'on avait une offre nécessaire dans la région ouest, ce qu'on appelle la région ouest de Morges-Agnon, qui était en souffrance par rapport à cette nouvelle planification, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez d'offres d'établissements pour prendre en charge les patients. Donc nous, on a vraiment désiré et souhaité pouvoir s'inscrire sur cette planification pour pouvoir accueillir ces patients au sein de notre infrastructure. – Donc si l'on résume proposer une offre qui soit plus grande, aujourd'hui vous avez récupéré seulement quelques mandats dans des cadres bien spécifiques, c'est bien là où le bas blesse, mais vous dites qu'aujourd'hui ce processus est déloyal et favorise les hôpitaux publics, pourquoi ? – Oui, toute la méthodologie depuis la mise en place de ce projet de nouvelle planification hospitalière, cette planification hospitalière existe depuis 2012, elle était censée être revue et corrigée quelques années plus tard, on est presque plus de dix ans après la première mouture de cette planification, on voulait s'inscrire à l'intérieur pour essayer de démontrer que nous avons aussi notre place, nous établissements privés, comme ça se fait dans plusieurs cantons en Suisse, et qu'on pouvait jouer aussi un rôle dans la prise en charge des patients. On estime que le département de la santé, le Conseil d'État, a pris une position favorable aux CHUV en concentrant ses activités sur cet hôpital universitaire et d'une manière assez déloyale, que ce soit dans l'approche de la méthodologie qui a été mise en place pour sélectionner les établissements sur cette nouvelle liste, mais aussi dans la manière dont les décisions ont été prises. Donc nous n'avons pas été entendus, nous n'avons pas été reçus pour essayer de trouver des solutions, donc on estime, oui, une inégalité de traitement, et on estime que le Conseil d'État n'a pas fait son rôle, n'a pas joué son rôle pour favoriser la prise en charge de la population vaudoise en matière de santé. Alors plusieurs choses que vous dites qui sont intéressantes, tout d'abord concernant cette méthodologie, qui vous place tout en bas d'une liste, cette méthodologie, c'est laquelle déjà ? Alors c'est une méthodologie qui a été appliquée après le retour des appels d'offres de ces 28 établissements, puisqu'on est listé sur 28 établissements dans le canton de Vaud. Donc vous vous présentez en tant que candidat ? On se présente en tant que candidat, on a, dans le cadre de l'appel d'offres, on a connaissance, suite à un rapport qui avait été dicté l'année passée, de plusieurs critères et d'enjeux auxquels il faut répondre. Donc nous avons répondu dans le cadre de l'appel d'offres sur l'ensemble de ces critères, mais à cette époque-là, nous n'avions aucune connaissance de méthodologie de pondération ou de note qui serait donnée à ces critères. Donc ça ne permettait pas à quelqu'un qui concourait de pouvoir donner de la force, plus ou moins à tel ou tel endroit. – Donc ça veut dire quoi ? Que vous ne savez pas à ce moment-là comment vous allez être jugé ? Vous connaissez les critères, mais pas comment ils seront évalués, c'est ça ? – On connaît tout à fait les critères, mais on ne sait pas comment ils seront jugés et comment ils seront pondérés. Donc il y a eu des pondérations de 1 à 10, pour vous citer un exemple parmi d'autres, et c'est vrai que le candidat ne pouvait pas savoir sur quels critères il devait mettre plus d'efforts dans sa réponse ou accentuer un peu plus d'informations par rapport à ce critère-là. Et on a découvert cette méthodologie de note et de pondération lors de la remise de la réponse du Conseil d'État, donc quelques heures avant le communiqué de presse du Conseil d'État. Donc aucune possibilité de pouvoir se positionner de manière forte dans cette approche. – Aujourd'hui quand on voit cette liste, en tout cas ce qu'on peut analyser, c'est que les hôpitaux publics sont tout en haut, les cliniques privées sont en bas, et vous dites que ce n'est pas un hasard. – Non, pour nous on estime, je pense que nous ne sommes pas loin de la réalité, que la méthodologie de pondération et de note a été établie après avoir réalisé la liste des établissements sur lesquels on allait donner des mandats de prestation, donc la possibilité à s'assurer de venir se faire traiter dans la clinique ou l'hôpital. Donc on a établi la liste qu'on souhaitait, puis après on a créé des critères et des pondérations et des notes pour satisfaire une liste qui était préétablie. Liste qui donne un énorme avantage à quelques hôpitaux régionaux bien sûr, mais notamment au CHUV qui a été de manière assez biaisée, mis en avant et sur des critères qui pouvaient être assez contestés vis-à-vis d'autres établissements. – Aujourd'hui le fait d'être tout en bas de cette liste, est-ce que ça pose préjudice à la clinique de Geneliers ? Autrement dit, on dit que vous êtes les moins bons. – Oui, tout à fait, parce que là encore la démarche est assez surprenante. Nous n'étions pas informés de la mise en place d'un classement, de ces notes et pondérations, je l'ai déjà dit, et aujourd'hui un patient vaudois ou un assuré vaudois qui se renseignerait, qui prendrait sur internet cette liste, constaterait que finalement la clinique de Geneliers est 28e sur 28 hôpitaux et cliniques du canton, mais l'ensemble des acteurs privés sont tous entre la 24e et la 28e place. Donc ça démontrerait, selon ce qu'on pourrait imaginer, que nous sommes, nous établissements privés, les moins bons en termes d'économicité, de qualité, de sécurité dans le canton. Et ça c'est absolument aberrant et on le réfute, bien sûr. – Stan Léodidier, on a l'impression qu'aujourd'hui il y a une guerre entre les cliniques privées et les hôpitaux publics. – Ce n'est pas une guerre, c'est juste que nous avons tous une place dans le marché vaudois de la prise en charge des patients et nous avons tous des compétences et des qualités. Il faut arrêter de toujours penser que le CHUV ou certains hôpitaux publics sont bien meilleurs que les établissements privés et peuvent prendre les gens en charge d'une manière qualitative ou économique bien plus intéressante. Ce n'est pas le cas. Nous avons aujourd'hui des notes en termes de qualité qui sont publiées nationalement via l'Agence nationale de la qualité, l'ANQ comme on dit dans notre métier. Et nous avons, nous établissements privés, toujours des notes bien supérieures aux hôpitaux publics et notamment au CHUV. Si je parle d'économicité, nous avons aussi des coûts. Nous facturons des coûts aux assurances. C'est le principe de base. Quand vous venez dans un établissement, on facture selon des prix forfaitaires. – C'est ce qu'on reproche, notamment souvent en clinique privée, c'est d'avoir des honoraires trop chers, plus chers. – Alors non, justement, notre coût par cas est bien inférieur dans les établissements privés par rapport à celui des hôpitaux publics et encore plus par rapport à celui du CHUV. Un exemple, la clinique de Genolier est en moyenne à peu près 15% moins chère que les hôpitaux publics et peut-être 15% moins chère que le CHUV. Donc traiter des patients dans des établissements privés qui ont une approche qualitative égale ou des fois supérieure à des établissements publics, cela coûterait moins cher au canton, mais aussi aux assurés. Et je pense que dans cette période où on a tous reçu nos primes d'assurance maladie ces derniers temps, et on a tous en moyenne à peu près 10%, presque 10% dans le canton de Vaud d'augmentation de nos primes d'assurance, de base, je parle bien, je trouve que c'est assez aberrant que le Conseil d'État n'ait pas estimé devoir donner quelques activités aux établissements privés qui sont moins chères, et donc tout cela aurait participé à une diminution des coûts au bénéfice des assurés. – Pour terminer sur cette page et ce recours, aujourd'hui, Stan Léodidier, vous êtes prêt à aller jusqu'où ? – On ira jusqu'au bout, donc on a déposé notre recours auprès du tribunal administratif fédéral. La procédure est assez longue, on a déjà fait au sein de notre groupe Swiss Medical Network dans d'autres cantons, c'est une procédure d'un an à deux ans qui peut s'arrêter en cas de négociation ou d'accord entre les différents partis, mais nous irons jusqu'au bout, c'est notre volonté. – Pour terminer, pour revenir sur l'actualité, j'aimerais savoir, Stan Léodidier, puisque vous êtes aujourd'hui le directeur de la clinique, mais vous êtes également aussi en charge des travaux avec un hub innovation qui est justement en cours et en train d'être construit. L'objectif de Sopole, c'est quoi ? Rappelez-le-nous. – Aujourd'hui, on veut un peu démontrer que nous ne sommes pas là uniquement pour prendre en charge des patients qui sont déjà malades ou qui doivent être soignés. Le but du Genolier Innovation Hub, ce nouveau bâtiment qui ouvre sur le campus de Genolier, c'est de pouvoir accueillir des sociétés qui sont actives dans le domaine de la santé, que ce soit les technologies médicales, les bioscience, comme on dit, ou la pharma. Et ces sociétés peuvent venir sur notre site pour participer à l'élaboration de nouveaux équipements, nouveaux produits, la formation aussi de ces équipements et de ces produits pour le personnel de la santé ou les médecins. Et tout cela pour bénéficier à la prise en charge du patient, que ce soit en mode préventif, qu'il tombe moins malade, ou en mode curatif quand on est obligé de les soigner et de les prendre en charge. Donc c'est vraiment de réunir l'ensemble des acteurs du domaine de la santé au sein d'un campus qui soigne, qui traite donc, mais aussi qui prévient et qui forme aux technologies de demain. Aujourd'hui, si on réunit les acteurs, j'imagine que ça a moindri les coûts. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? Ou justement, on pourrait imaginer que la clinique de Genolier devienne encore plus chère parce qu'elle propose plus de services et notamment de la formation, tout ça, ça a un coût ? Alors, je le redis, on n'est pas plus cher, on est même moins cher. C'est vraiment un point important. Oui, le but, c'est vraiment de diminuer les coûts puisque si on travaille sur la prévention, on est capable de mieux détecter les maladies, on est capable d'anticiper les traitements, donc de diminuer le coût des traitements. Donc bien sûr, le Innovation Hub, sa volonté première, c'est d'améliorer la prise en charge des patients, mais aussi la santé avant d'être malade des patients et de la population. Qu'est-ce qui vous distinguerait alors d'un hôpital universitaire ou d'un CHUF qui justement forme aujourd'hui ces médecins ? Ça serait quoi la différence ? Alors, on forme déjà nos médecins de manière formelle, selon ce qu'il existe aujourd'hui en Suisse. Donc là, on apporterait en plus une possibilité de les former dans un site clinique, donc de pouvoir vraiment avoir un contact direct entre les cliniciens, les gens qui sont auprès du patient et les médecins en formation. Et cela, c'est nulle part ailleurs aujourd'hui, même pas en dehors de la Suisse. On n'a pas des structures qui réunissent sur un même campus, un pôle de développement et de recherche, un pôle clinique et les activités qui vont avec. Donc, c'est ça qui nous démarquerait clairement d'hôpitaux universitaires tels que le CHUF. Sans parler aussi de la rapidité, de lancement des projets, de l'inertie qui n'est pas très existante au sein de notre campus. Pour donner une date du bâtiment opérationnel, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Je vous invite au mois de juin 2024. Tout sera prêt. Stanley Auditier, directeur de la clinique de Genelier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous, à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 27 novembre. Au sommaire aujourd'hui, la clinique de Genelier fâchée contre le comptoir et qui dépose un recours dans le cadre de la planification hospitalière qui entrera en vigueur le 1er janvier. et on reçoit le directeur de la clinique Stanley Auditier. Bonjour. On est ravis de vous avoir. Un processus que vous jugez des lois illéales et qui favorise les hôpitaux publics. On essaiera de comprendre pourquoi tout à l'heure. Merci d'être en notre compagnie.